et salut les copains on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ww2 pour la sortie officielle de la neuvième saison donc enfin voilà je suis content donc on a une première aperçue du design des cartes des trois nouveaux tiers donc du coup des trois tiers de la nouvelle saison du coup donc pour voilà donc on a aperçu le design de la carte pixel et celle d'a je sais plus le nom de l'autre merde je sais pas encore j'ai pas retenu le nom du deuxième tiers bon c'est pas grave et puis l'autre tiers orkane j'ai du mal à la retenir enfin bref c'est pas très grave donc là on va récupérer un pack participant saison 3 parce que oui j'ai commencé à jouer au jeu lors de la saison 3 ouais donc on va pas s'étéraniser là dessus c'est tout des c'est un pack débutant voilà enfin en quelque sorte où on récupère tous des behemoth des ordes et puis des biomécaniques on était bien content d'avoir ces cartes là il y a quelques années enfin il y a quelques années ouais c'est ça il y a deux ans on était bien content d'avoir ces cartes là il y a deux ans mais maintenant on s'en fiche et voilà on passe officiellement le tiers pixel voilà donc on va on va on va découvrir un petit peu le gros changement de menu qui a été appliqué par les développeurs enfin après donc là il y a un petit poste voilà collectionner vos superstars préférés dans les trois nouveaux niveaux donc pixel extinction et octane voilà là on a les noms voilà c'est bon profiter d'équipements spéciales d'alignement de cartes et de et de nos toutes nouvelles cartes d'annonce essayez le mode tlc confrontez vous à d'autres joueurs pour obtenir des récompenses supplémentaires à votre à votre rythme et suivez de près les changements à venir plus de détails sur ce que la saison 9 à vous offrir en touchant le lien ci-dessous voilà donc on va voir ça voilà donc du coup on part soit on peut apercevoir qu'il y a eu un énorme changement du côté du menu du jeu et franchement c'est assez stylé donc est ce qu'on peut on peut apercevoir déjà que logan paul est la première carte event de cette nouvelle saison voilà c'est pas vraiment une carte event en fait c'est juste en fait c'est juste une carte normale quoi c'est une carte basique pour le tir putain j'arrive pas à retenir le nom oh putain ça m'a échappé j'ai pas l'habitude c'est quoi le nom on va y arriver ouais c'est le tir haute haute cannes j'ai du mal à retenir les noms on n'a pas encore l'habitude j'arrive à retenir que le launcher pixel après et peut-être extension mais j'arrive je bug c'est pas très grave on va y arriver avec l'habitude on va les retenir on va les retenir c'est pas un problème donc là on a un aperçu de du menu voilà donc on peut on peut apercevoir que 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 les les modes voilà enfin les event team et le tbg le tg et le pack payant qui apparaît voilà sont présentés sous forme d'un sous la forme d'une carte en fait en fait c'est bien on voit bien on voit très bien que gagne c'est ça la forme d'une carte en fait et c'est super stylé en fait j'aime beaucoup j'aime beaucoup la nouvelle présentation bon après bon le mode si on verra ça plus tard il y aura une vidéo dédié à ce à ce mode voilà donc déjà premièrement quand on voit sur le king of the ring on peut apercevoir que il ya eu un changement qui est appliqué notamment un changement de logo parce que bon allez à la base ça s'appelait il y avait le logo survivor juste survivor et maintenant c'est le logo c'est survivor series qui est le logo des serveurs service de cette année voilà et du coup il ya les couleurs rouge et bleu qui s'appliquent voilà tout comme sur le logo en fait après pour le king of the ring on voit qu'il ya eu un changement de logo aussi pour le king of the ring sinon à part ça il ya rien de spécial le pvp il ya eu un léger changement de logo sinon à part ça il ya rien du tout le mode sauvage est ce qu'il ya eu un changement particulier non le tableau de draft non du tout voilà performance center pas de changement non plus performance center on l'a vu non il ya pas de changement les fusions par contre il ya une petite nouveauté pour les fusions parce que il ya déjà les fusions pixels qui sont disponibles voilà et on aperçut on se rend compte que quand on voit les designs des pixels spéciales fusion et ben ça le design d'une game boy donc c'est super stylé je préfère peut-être même ce design des fusions que le design basique le design des game boy elles sont beaucoup plus stylé je trouve et en plus en plus c'est le logo super car tout en bas de la carte si je sais pas si vous le voyez mais il ya logo super car tout en bas de la carte et franchement c'est le fait ça le fait super bien j'aime beaucoup le design des pixels fusion je préfère je préfère ce design que le design basique après les cartes c'est y'a the berserker luke galloz cal anderson qui ont fait leur retour dernièrement à la wwe pour fiodé avec eux aux côtés des gestiles face au judgment day voilà il ya farouk bracho trish stratus et maryse voilà donc les féminins sont intéressantes trish stratus et mickey james euh mickey james non elle est plus à la wwe qu'est ce que je raconte c'est trish stratus et maryse voilà pardon si je commence à dire des conneries ça va pas aller donc il ya une autre nouveauté aussi vous voyez là tout en haut quand on veut aller voir les annonces et tout ça ça se trouve ici tout en haut à droite parce que je sais pas si vous vous en souvenez bon c'est récent il ya encore il ya encore quelques heures de slob on avait le logo de notre niveau qui se trouvait tout en haut à droite et à la place ça a été remplacé par trois traits et quand on clique sur ces trois traits alors eh ben on a accès aux articles enfin aux annonces aux news qui sont postés voilà notre messagerie le 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 calendrier avec la récompense du mois après il ya les options donc c'est sûrement les paramètres voilà c'est les paramètres les paramètres du jeu la boîte aux lettres où on reçoit la récompense et puis les messages il ya aussi le calendrier où l'on peut récupérer la récompense du mois tous les tous les cinq cinq dix jours à peu près vous j'ai la peine de faire le calcul précise mais bon c'est tous les cinq jours à peu près et puis les annonces voilà vous l'avez compris vous m'avez compris et puis on a aussi un changement visuel au niveau de l'affichage de notre champion et de notre pseudo donc enfin vous voyez qu'un énorme changement qui a été appliquée je trouve que c'est un énorme changement et sur le fond on voit plus la tête des superstars qui apparaissent dans notre top 8 un non plus voilà donc il ya beaucoup de changement et franchement je suis assez fan de cette présentation de de cette nouvelle présentation des events et des modes en équipe et en solo voilà avec sous forme sur la forme d'un dos de carte j'aime beaucoup ça c'est stylé enfin bon on a assez parlé donc du coup on est pixels plus plus on n'est pas loin de passer extension en plus donc je crois qu'on va passer deux tiers en fait donc là en premier temps on va aller on va pouvoir aller récupérer nos 500 crédits pour avoir passé le tiers pixel en top 8 bien évidemment les 500 crédits qui font plaisir mais qui va aussi à des pioches non il n'y a pas de pioche parce que j'avais l'habitude aussi de récupérer des pioches il n'y a pas de pioche d'accord bon on va récupérer quand on va piocher une pixel non une fortif ouais on va récupérer des pioches quand on va faire une pixel pro ou une pixel fortif ou même récupérer une pixel tout court grâce à la freebie on va récupérer des pioches après bon c'est pas grave après les badges voilà donc il y a des badges disponibles donc aussi en parlant des badges il y a le badge 24 7 donc je ne sais pas si vous avez suivi mais il n'y a pas il n'y a pas plus tôt que il y a deux semaines la wwa a décidé de supprimer le titre 24 7 voilà et beaucoup pensaient que le mode 24 7 allait disparaître suite à la disparition de ce titre qui porte le même nom mais au bout du compte le mot 24 7 sera toujours présent sur ww supercard tout comme le mode team stopping ground qui est toujours sur le jeu malgré la la disparition du pay per view stopping ground qui a eu lieu qu'une seule fois donc c'est en 2019 évidemment il ya un message ouais donc il ya aussi des pioches du tsg qu'on a que j'ai économisé pour justement la nouvelle saison donc il ya quelque chose en sort de voir obtenir une récompense d'accord ah bon il ya 10 pioches et ben c'est bon c'est parfait ce sera peut-être même suffisant pour aller récupérer la freebie donc allons-y si jamais tant pis je vais acheter des super coins je vais acheter un pack de pioches pour pouvoir passer le tiers pour aller récupérer la freebie vous m'avez compris donc du coup on est parti et forcément on va y revenir après c'est pas grave on pioche la freebie donc c'est arrivé un poteau un deuxième pioche bon c'était rapide donc ma freebie cette donne muroco donc je ne sais même pas qui c'est pour vous pour vous dire la vérité j'en sais rien je sais pas qui c'est ce mec c'est peut-être un holofamer ça me dit rien en tout cas bon sur le moment ça me dit rien mais bon c'est pas grave donc ouais vous voyez là le design des cartes basiques pour le tiers pixel donc comme je disais tout à l'heure je suis beaucoup plus fan des designs des pixels fusion que des designs normal la design le design avec les game boy sont graves stylés et pour en revenir au but du sujet maintenant désormais en saison 9 on voit piocher régulièrement des biomécaniques des hordes et des behemoths comme vous pouvez le voir sur cet écran et vous pouvez aussi voir qu'on vient de piocher une carte de le djeuzo et du coup il ya les boosts de champions par équipe et de champions mineurs qui s'appliquent désormais en saison 9 comme c'est annoncé voilà il ya aucune surprise c'est tout des confirmations de ce que ce qui est annoncé au cours de ces derniers jours donc on va tout transformer en poussière sauf la freebie tant qu'à faire si on commence à faire le con ça va pas aller du coup on va aller voir les boosts d'un c'est où les boosts des boosts c'est où c'est pas dans non 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 bon ça va rien à voir bon ce qu'il faut savoir c'est que la maintenance elle a commencé à aussi à 18 heures et c'est terminé là à 22 heures et à l'heure où je tourne cette vidéo il est pratiquement 23 heures donc ça va j'attends un petit peu parce que je sais que certaines personnes ils avaient du mal à rentrer dans le jeu ou du moins ça a planté un peu donc j'ai préféré par sécurité attendre un petit peu voilà et pas trop pressé comme ça je tourne ma vidéo tranquillement pas de bug comme ça vous pouvez regarder la vidéo tranquillement sans que sans que vous ne soyez interrompu par les attentes de réseau comme moi je le pourrais à l'être donc les boosts c'est où d'ailleurs que je sais plus je suis perdu du coup à c'était dans la bouteille trop bien alors c'est que les annonces ah ouais t'as d'ailleurs je perdus ouais c'est que les annonces je suis perturbé un petit peu que le changement quand même parce que ça va perturber donc voilà comme vous savez bon le boost de champion universel de roman et c'était déjà présent le boost de championne d'euro et de smackdown était déjà disponible il ya juste un changement pour roman reigns parce que je parce que vous le savez roman reigns est champion universel et wwe depuis la salomonia 38 et jusqu'à présent il n'y avait que le boost universel et désormais en saison 9 quand un catcher détient deux ceintures et ben il ya une sorte de double boost qui s'applique voilà enfin du moins il ya deux ceintures qui s'affichent quoi vous voyez que là que pour roman reigns il ya une ceinture qui s'affiche avec avec une moitié pour le titre universel et l'autre moitié qui est le titre ww qui s'affiche en une seule ceinture et c'est la même chose pour les ouzo qui sont champions par équipe d'euro et de smackdown et pour les championnes par équipe féminine leur boost est disponible et pour bondbreaker et mandy rolls c'était déjà disponible après pour les champions mineurs donc pour gunther qui est champion intercontinental et pour wesley qui est champion nord américain et c'est trois lignes champions des états unis c'est pas encore disponible donc si j'ai pas été connu ça devrait du coup arriver en décembre ou dans les prochains jours donc on verra bien faudra surveiller et puis puis c'est tout donc maintenant on a assez parlé ce qu'on va faire c'est qu'on va aller ouvrir des packs dans dans la boutique dans la boutique de super coins parce que bon les crédits je vais rien dépenser honnêtement je dépenserai rien là dessus donc du coup ce que je vous propose ce qu'on va faire c'est que je pense que je vais d'office prendre eric qui est une carte extension et extinction pardon donc je vais la prendre et en pro donc 14 mai crédit x2 bah ça me fait 28000 si je dis pas de conneries ouais c'est ça ça me fait 28 mai crédit à pro donc honnêtement bon ça fait un peu mal mais bon si on veut progresser on n'a pas tellement chaud faudra des packs après après si après on pourra n'importe quelle plaque parce que s'il y avait si à d'époque où ça risque d'être pas intéressant bon faut peut-être pas trop prendre le risque mais quand c'est rentable comme là ben bon faut y aller quoi donc du coup là j'ai pris eric en pro du niveau extinction et là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va dépenser le reste le reste dans les packs à 4000 super coins on va pouvoir obtenir deux cartes de niveau cataclysme à cataclysme un ronin cataclysme ta merde à ce que j'ai dit cataclysme je regarde ah ouais merde non c'est ronin c'est à peu près la même couleur cataclysme n'importe quoi donc ouais on va pouvoir récupérer deux cartes de niveau ronin à extinction et aussi deux cartes soutien de niveau ronin à extinction également et puis c'est tout ouais puis c'est tout donc du coup on est parti pour le premier pack on espère avoir quelque chose d'assez intéressant et ben visiblement on va avoir une pixel de stevie ray bon c'est pas la folie mais je prends quand même parce que ça reste une carte de mon niveau pas pour l'instant deuxième pack allez hop oh une extraction oh ouais pas mal pas mal c'est une théorie c'est pas mal une extraction c'est cool donc on peut passer le chair ce soir troisième pack allez hop hop hop... et du coupbon c'est pas qui autours soldier il est mauvais et bon c'est pas grave donc il nous reste 16000 super lowers donc euh... faut qu'on en chaîne évidemment Hop... cuartoimes pass je vais arrêter de compter on ne sait plus undertone ouais c'est boîte à veille ah une ésotérique pourquoi pas carte échelle sur une stat d'accord bon ça sert à arrêt les soutiens sur deux stats c'est intéressant mais c'est une stat ça n'a aucun intérêt autant se le dire une pixel peut-être oui oh raison ramon c'est très cool donc pour l'instant aucune pro à par eric en extinction qu'on vient de prendre juste avant on l'enchaîne on s'arrête pas oh et une manager de miss elizabeth en pixel qui se base sur deux stats évidemment parce que miss elizabeth c'est toujours sur deux stats donc du coup c'est toujours bon à prendre une soutien ça se prend oh riddle en ésotérique qui passe pro évidemment donc ça fait plaisir alors riddle je le gardais parce que bon je vais qu'en avoir besoin encore pendant quelques temps je pense du moins ça me semble pas impossible donc du coup là il me reste combien de super coins la question la question ah ben il m'en reste huit ans bon c'est pas la faute oh la carte de chine elle est cool la carte de chine elle est cool c'est le candlestory aussi ouais bon voilà il y a aussi j'allais oublier bon on va essayer d'améliorer un petit peu les cartes donc il y a bien des cartes à entraîner voilà on a bien de la food voilà des bonnes cartes à donner bon je vais pas en trop en donner parce que les ronins sont encore assez sont encore puissantes quand même voilà bon je crains que je vais peut-être devoir être obligé de de pro eric dans la foulée pour passer le charret extinct mais en vrai ce serait une bonne option parce que si je veux faire si je vais utiliser mais pioches exclusives il faudrait que je pense à extinction dans la mesure du possible ce serait mieux je trouve que ce serait mieux personnellement et bien je crois que je vais devoir dépenser quand même un tout petit peu de crédit pour faire les matchs directement je peux pas dire que ça me fait forcément plaisir mais bon s'il faut passer par ce pour passer le charret ce soir et bien moi je dis let's go et bien du coup on va faire ça hop je réfléchis même pour le coup c'était d'ailleurs et cette année pour une fois on ira pas ouvrir des packs à 5000 crédits parce que ça coûte une blinde voilà on se comprend un peu voilà c'est quand même un investissement donc je vais pas le faire pour cette année du moins et du coup forcément on aperçoit l'animation de la carte extraction en pro voilà donc n'hésitez pas à me donner votre ressenti sur les designs des cartes des trop nouveaux tiers voilà et à me dire ce que vous avez obtenu vous dans les packs ou même dans les pioches donc pour l'instant on s'éclate on s'éclate ça va bon je crains que je vais devoir faire des sacrifices sur certaines des autres ésotériques bon comme rosé et zuri racaine vas-y au prochain go je pense que je vais pouvoir en donner quelques-unes oula j'ai des fusions qui n'étaient pas verrouillées je vais pas trop en donner quand même parce que et bah voilà du coup on passe à cette action grâce à la eric pro de ce même tiers et bah ça fait super plaisir j'allais pas passer à côté de l'opportunité sachant que je savais que j'allais d'office passer grâce à ça donc je perds pas mon temps ah ouais il y a aussi une nouveauté de ce côté j'en ai vu vite fait tout à l'heure mais j'en ai pas parlé dans le survivor euh il est là donc dans le survivor maintenant on peut avoir que 10 jetons maximum sachant qu'à la base c'était 25 donc ils ont on est passé de 25 jetons à 10 jetons maximum qu'on peut obtenir grâce au pack gratuit pour les survivors un peu dommage bon je trouve que c'est un petit peu dommage mais bon pourquoi pas c'est pas bien grave mais bon si on veut si on veut donc du coup bon ce qu'on va faire c'est que allez non j'ai encore là les pioches de tout à l'heure ouais je peux récupérer les pioches c'est exactement ça ouais parce que j'ai ah bah je peux même récupérer des crédits d'ailleurs donc ouais comme chaque année à chaque début de nouvelle saison les récompenses HL sont réinitialisées donc euh c'est tout à fait normal donc là je vais pouvoir récupérer des pioches qui vont me servir à aller chercher ma freebie pour le tier extinction donc on n'aura pas vraiment vu passer le tier pixel bon ce qui me parait normal quand t'as un deck plus plus avec des cartes event et tout bon la 100 ça me parait normal la puissance fait que ben voilà et puis les 500 crédits voilà et puis les pioches qu'on a pu récupérer qu'on va aller utiliser pour aller chercher la freebie pour le tier extinction voilà et hop 55 pioches bon je pense que ça va suffire voilà il y aura pas besoin d'en acheter de plus donc ça va faire l'affaire et du coup ouais on ne pioche que des émodes et puis des ouais voilà la freebie elle est là et c'est matcap moss et voilà bon bon j'aurais pu avoir une meilleure carte c'est vrai et matcap moss bon allez pour la déconne c'est cool hop on verrouille on entresemble tout le reste en poussière donc je vais faire les dernières pioches quand même et puis on va pouvoir passer à l'attaque du côté des des pioches dans le draft exclusive donc je tiens aussi à préciser au passage que ce serait également un nouvel épisode de la big pioche donc qui sera disponible dans la playlist liée à cette mini série liée à ce jeu qui est WWE Supercard donc on va faire les dernières pioches et puis on va tout transformer en poussière puis on va commencer officiellement les pioches dans le draft exclusive comme je l'ai indiqué il y a quelques instants donc on va s'amuser donc pour le tier octane je ne vais pas le poser tout de suite ça va peut-être attendre un petit peu ça attendra un petit peu les mecs donc là actuellement j'ai quelques tickets en réserve donc j'ai peut-être je sais plus combien j'ai de tickets ouais j'en ai 200 je dois avoir 224 je crois 224 tickets il me semble tu vas regarder ça ouais il y a 4 mercredi sauvages à terminer bon je ne vais pas m'en occuper bon il n'y a pas trop d'intérêt pour maintenant mais ouais actuellement j'ai 223 223 tickets j'ai donné un ticket de plus mais bon je ne l'ai pas enfin si je l'ai voilà je les ai mais 224 tickets donc à l'heure actuelle j'ai 224 tickets donc je vais les garder pour le passage du tier extinction euh extinction le tier octane plutôt je vais garder ça pour le passage du 3ème tier parce que quand je vais passer le 3ème tier il y aura une vidéo où il y aura une vidéo liée à ça et on ouvrira quelques packs voilà notamment les packs à 25 tickets ou à 100 tickets on verra bien et puis voilà je dépense pas tout comme ça j'ai encore des trucs en réserve que je vais pouvoir utiliser lors du passage du 3ème tier faut bien prévoir son coût sinon on n'aura plus rien hop on transforme tout en poussière donc il y a 1000 poussières donc ça va pas suffire pour avoir une pioche dans le draft exclusive mais c'est pas grave donc là on va aller récupérer les pioches donc là il y a un monde qui doit intégrer l'équipe donc je vais l'accepter et puis voilà je lui souhaite au passage une bienvenue enfin bienvenue un bon retour plutôt parce que c'est un ancien pilier de cette équipe voilà un des plus anciens donc je lui souhaite un bon retour au sein de l'équipe donc là la récupération des pioches et des super coins ça va être bon ah bah d'ailleurs on va récupérer on va récupérer des super coins sur l'eau donc sur l'eau je vais pas les dépenser je vous avoue je vais pas les dépenser sur l'eau je vais les économiser donc évidemment tous les packs des TG qu'on est en train de récupérer et ben c'est tout des victoires voilà évidemment les packs ou les packs défaites voilà les TG qu'on a perdu évidemment j'ai récupéré ces packs l'eau j'ai économisé que les packs gagnants ça me parait évident du moins donc là environ il va y avoir environ une vingtaine de pioches ce sera déjà bien pour commencer j'aurais préféré avoir plus je vous dis pas le contraire mais franchement une vingtaine de pioches c'est déjà pas mal pour commencer et on va bien s'éclater et hop et ben ça va on voit quand même le bout ça rassurera quand même la sens j'aurais préféré pas le voir après ça j'aurais un peu plus de pioches et on voit le bout ça va ça va donc là pour le moment je suis quand même assez content de la saison tu vois c'est vrai que j'étais un peu mitigé concernant le concernant le design des cartes basiques pour le tier pixel mais après avoir vu le design des fusions ben d'un seul coup j'ai peut-être un petit peu changé d'avis pour ce tier bon je dis pas le contraire parce que le tier pixel voilà pour le tier pixel les mecs se sont vraiment donné quoi enfin même pour les autres voilà je dis pas le contraire pour le design des trois cartes pour le design des trois nouveaux tiers voilà ils ont été créatifs voilà ils se sont réinventés et ils ont fait des trucs qui sont inédits quoi surtout le tier pixel qui est inédit parce que bon c'est pas vraiment quelque chose qu'ils ont fait même s'ils ont ils se sont un petit peu je trouve inspiré du thème des cartes throwback voilà parce qu'ils ont fait une carte style années 80 et c'était un peu aussi ça les cartes throwback un petit peu c'était des anciennes at work de superstar d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans quoi et c'est un peu ça qu'ils se sont inspiré un peu de ça justement pour les cartes pixel basiques et je dis pas que c'est une mauvaise chose ils se sont inspiré un peu de ça mais ils ont fait un truc complètement différent un peu complètement différent et c'est une bonne chose enfin bon excusez moi les mecs du coup on a 22 pioches précisément donc là j'ai presque quasiment reset le tableau de draft même si il reste encore 8 pioches Edge en pixel donc ce qui est bien c'est qu'on a passé tier extraction et justement j'ai pas fait cette erreur là les mecs j'ai pas fait l'erreur d'ouvrir mes pioches avant de passer le tier extinction j'ai attendu de passer extinction et je savais que j'avais passé le tier ce soir puisque je savais d'avance que comme chaque année il allait avoir une pro de disponible pour le deuxième tier donc j'ai attendu d'avoir la pro du deuxième tier et de l'avoir pro pour pouvoir utiliser mes pioches sauf que j'ai payé j'ai pas perdu mon temps j'ai envoyé quelques crédits mais ce sera déjà beaucoup moins que les années précédentes parce que c'est vrai les années précédentes je l'ai encore dit tout à l'heure mais l'année dernière pour l'arrivée de la saison 8 on avait ouvré plein de packs à 5000 crédits et ça m'a coûté ça a été un investissement quand même parce qu'après faut remettre des crédits et ça coûte cher quand même ça m'avait coûté une blinde et du coup j'ai pas reproduire j'en reproduirais pas cette année et ça nous empêche pas et c'est pas pour autant que je m'amuse pas parce que j'arrive quand même à m'amuser et j'arriverais aussi à vous divertir à travers cette vidéo et du coup je récupère une ronde à Rousey ésotérique qui passe F1 X-Pack mais bon même si c'est pas le même blaze B-Fave bon j'aurais plus le pro et la première premier reset Grayson Waller de NXT qui dernièrement a affronté Apollo Crews dans un casquette match lors d'Halloween AVOC et encore plus récemment il a affronté Jordan Delvin il me semble enfin bon le premier reset qui fait plaisir oh putain la deuxième dans la foulée ça c'est beau ça Tony D'Angelo encore une star de NXT ça fait super plaisir Keith Wilson en ésotérique oh putain la troisième là ça arrive vite ça c'est bien faut que ça continue oh Vierman qui retournait aussi à NXT voilà au côté de son ancien actuel partenaire voilà dont j'ignore encore un peu le nom voilà je préfère pas dire de bêtises parce que je suis pas sûr Bianca Belair voilà que je n'avais pas encore en ésotérique Becky Lynch ésotérique que je n'avais pas encore non plus donc de nouvelles images aussi ça fait super plaisir Bukerti au lot tout à l'heure j'avais vu son partenaire Steve Viret justement du même tiers lui il passe F1 il me semble quatrième hé ça fait plaisir ça Joaquin Wild Joaquin Wild encore ça aurait été une un reset ça aurait été mieux comme ça ça aurait été une pro hé 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 et Riddle qui passe F1 qui est une future pro oh Mandy Rose en pixel ça fait super plaisir évidemment il y a le boost de championne de NXT qui s'applique voilà donc elle a récemment d'ailleurs conservé son titre de championne de NXT en battant Alva Fire plus connu sous le nom de Kelly Ray si vous préférez dans un last women's standing match pas plus tôt que cette semaine à NXT donc elle est toujours championne bon même s'il y a eu une intervention mais à l'heure où je chante cette vidéo évidemment j'ai pas encore vu le show mais bon je sais d'avance que je vais le kiffer donc voilà on est sur les dernières pioches Angelo Dawkins en pixel Finn Balor en ésotérique Logan Paul que je n'avais pas encore et sa misérie en pixel voilà donc on a eu pas mal de cartes du nouveau tiers pour l'instant donc pour les tiers pixels et extinctions donc c'est pas trop mal donc les pixels et les extinctions je vais les verrouiller forcément après Borondo je vais la garder aussi hein il y a certaines cartes que je vais jeter quoi et d'autres que je vais garder voilà c'est logique Bianca Veller Becky Lynch je vais les garder Bookercy également oui c'est une F1 mais bon je vais la jeter quand même histoire de gagner des pioches peut-être Riddle bon je vais peut-être garder Mandy Rose également forcément titre réuniversel sur deux stats euh je vais la jeter quand même je vais la jeter bon je peux m'embrasser Logan Paul on garde et sa mise à inégalement allez hop donc ça fait pas moins de 3225 poussières précisément donc euh peut-être que j'aurai maximum 2 pioches ou quoi que même pas même pas même pas non j'aurai qu'une pioche parce que 8000 poussières non deux pioches ça aurait fait 12000 parce que pour avoir une pioche d'entraves exclusives il faut 6000 poussières et pour deux ça aurait fait 12000 et comme j'ai 8000 euh non en fait non il y en a qu'une à ce cas à ce cas bon il me semble qu'elle est passée en event justement derrière moi c'était pas dans le RD ouais ouais c'est une pro bon je vais la garder ok est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire on ne sait jamais faut m'arrêter trop vite au cas où pour les pioches dans le draft exclusive c'est terminé j'en ai également fini avec les pioches en fait il n'y a plus que les tickets mais ça je vais encore une fois comme je l'ai dit tout à l'heure je vais les garder pour une prochaine vidéo où on va passer le chair octane ensemble voilà et derrière il n'y aura qu'à l'époque ticket puis il y aura peut-être d'autres choses je ne sais pas on verra bien je sais déjà un peu près ce que je vais faire mais bon pas tout à fait c'est pas encore définitif il y aura peut-être d'autres trucs à côté on verra bien et du coup pour l'époque ah ouais derrière par rapport au joint il y a tout à l'heure pendant la maintenance j'avais une nouvelle en rapport avec le joint justement donc ils vont diminuer le nombre de dégâts à faire durant un joint ouais durant les joint et je crois qu'on aura aussi un peu plus de joint aussi de ce que j'ai compris mais pour contre le joint development n'est pas influencé parce que ça va toujours durer ça va toujours durer ça va toujours commencer le jeudi le jeudi soir à 23h et ça va toujours se terminer le lundi soir à 23h voilà et pour les récompenses de l'event du coup la summer slam bce c'est butch la ésotérique c'est Roman Reigns et ben voilà le chef de tribune que je n'ai pas encore en ésotérique donc ça fait super plaisir je vais aller le chercher et après carillon de crosse et la pixel donc vous pouvez voir que carillon de crosse a une at work retro voilà enfin si l'at work elle est pas normale c'est logique parce qu'elle se base sur le thème du niveau mais je parle surtout de son look voilà où il a pas de cheveux voilà c'est un peu ils sont fortement fortement inspirés des cartes throwback en fait encore une fois enfin je le trouve je sais pas si vous êtes de mon avis mais bon personnellement je trouve que ouais les cartes pixels ils sont un peu inspirés des cartes throwback un peu et bon et évidemment l'extraction c'est Ridge Holland donc aucune pro du côté des extensions pour le moment à part Eric qu'on a été chercher dans dans le super store et puis et puis et puis et puis voilà donc du coup il y a quoi de nouveau dans la boutique bon il y a rien de spécial jusqu'à présent non bon bah voilà donc je pense que du coup là on a fait le tour concernant cette vidéo cette vidéo de début de saison où on a été chercher de freebie on a ouvert des packs on a on a fait des pioches voilà c'est aussi un nouvel épisode de la big pioche qui sera assez particulière puisque ça ouvre la saison 9 et qu'il y aura aussi d'autres trucs qu'on aura fait à côté et on s'est bien amusé voilà donc du coup il y aura aussi une autre vidéo également pour le mode TLC qu'on découvrira donc j'ouvre pas du tout comme ça no spoil il y aura une vidéo entièrement dédiée à ce nouveau mode qui est le TLC et on verra bien comment ça fonctionnera et puis voilà donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu de votre côté dans les pioches ou même dans les packs dans les quêtes j'en sais rien voilà n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez vu savoir du côté des au niveau des cartes de la nouvelle saison voilà donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu bien évidemment vous connaissez la routine voilà je vais pas refaire la chanson vous la connaissez donc du coup portez vous bien allez ciao